Bienvenue à notre 13e semaine! Comme certains l'ont deviné, c'est en Nouvelle-Zélande que nous avons passé notre 13e semaine, plus précisément dans l'Île-du-Sud. Notre premier arrêt a été d'aller photographier des pierres sphériques qui ont été formées il y a 60 millions d'années, dans le petit village de Moragy. Ces pierres sont visibles qu'à la verre épaisse. Il faut faire attention, car certaines peuvent nous manger! Heureusement, Phil a été capable de s'en sortir sain et sauf! Puis, au phare de Catissi, on a eu la chance de voir des phoques de très très près. Ainsi qu'un ado qui chillait, une mère qui semblait épuisée, et des jeunes débordant d'énergie et s'amusant dans des petits bassins protégés des dangers de l'océan. On a également eu la chance de voir l'un des pingouins les plus rares au monde, le pingouin aux yeux jaunes. Il n'en reste que 6000 à travers le monde. On en a vu un avec son bébé. Un, ben, deux sur 6000. On a donc été chanceux! Puis, nous avons visité un deuxième phare, le phare Nugget Pointe. Cette fois, c'était pour observer le paysage rocheux qui l'entourait. Et là, on vous en a visité notre super Airbnb, très rustique. Située sur une ferme entourée de chats, de vaches et de boutons. La première chose que l'on faisait en arrivant était un petit pho, question de réchauffer cette maisonnette. Le matin, on se réveillait avec le bruit des oiseaux. Une chose qui était, par contre, un peu pénible au réveil, c'était... ...d'aller faire notre petit pipi matinale. Et oui, la toilette était adjacente, mais à l'extérieur de la maison. C'était donc un peu frais. On a aussi essayé de faire le party, question d'éloigner des petites bestioles qu'on entendait marcher dans une plafonne. Puis, pendant notre séjour dans cette région, on a vu des chutes. À Curio Bay, on a pu voir des arbres fossilisés qui sont là depuis 170 millions d'années. Arrêt à Slope Point, c'est le point le plus haut sud de l'île. Et là, la question était de savoir si on devait aller vers la chaleur ou vers le froid. On a décidé de continuer notre route en Nouvelle-Zélande en parlant de route. Il y avait très peu de postes de radio en voiture. Et on était entourés de moutons. Ceci nous a emmenés à chanter... On m'appelle la brebis. Doubedon, doubedon, bedon d'aine. Je suis la maman mouton. Bedon de laine et bedon bon. Bedon de laine et bedon bon. On m'appelle le bélier. Gros bedon, gros bedon, bedon d'aine. Je suis le papa mouton. Bedon de laine et bedon rond. Bedon de laine et bedon rond. On m'appelle la agneau Du操 ou bedon freonette. Je suis le bélier. Bedon, bedon de laine et bedon de laine. Bedon de laine et bedon de laine. Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. On se divertit comme en peut, hein? Alors voilà! C'était le résumé de notre 13ème semaine! À la semaine prochaine. Bye-bye!